Je remercie le représentant spécial pour son exposé très éloquent, édifiant. En ce qui concerne les négociations post-2015, nous constatons que tant d'efforts et de ressources sont consacrés à faire comprendre que les migrants sont un facteur de développement et c'est sans doute le principal facteur de développement. Je me félicite qu'il ait tellement mis l'accent sur le processus et sur le lien qui existe entre le premier et le second dialogue de haut niveau 2013-2015 et la conférence qui se tiendra bientôt en Turquie. Je pense qu'il a souligné le danger qui existe à pousser davantage de personnes entre les mains des trafiquants et contrebandiers. Et ce matin, j'ai cité le ministre Angelina Alfano, italienne, qui parlait des contrebandiers comme des agents de voyage de la mort. Et je pense que c'est comme ça qu'il faut les voir. C'est comme ça qu'il faut poursuivre les arrêter. Je pense qu'ainsi, nous avons une bonne toile de fond pour comprendre que le développement nous permet de changer le point de vue que l'on a sur la migration pour qu'il soit plus équilibré et pour bien faire comprendre que la migration a eu des retombées plus que positives. Et ce matin, avec Mme Machel, nous avons bien compris que ce qui fait la différence, c'est la manière par laquelle nous accueillons et nous traitons les migrants. Et comme Peter, si vous êtes encore en ligne, je vous souhaite un bon rétablissement. Merci beaucoup de votre contribution, notamment de la citation du pape François. Merci beaucoup. Bien, je pense que comme nous manquons de temps, nous devons passer à l'orateur suivant à ma gauche, le docteur Mary Chineries, amie du groupe des sages de l'Union africaine et ex-directrice générale adjointe de l'OIT. Elle est également membre du conseil du centre d'analyse politique, commissaire de la commission de réglementation des services publics et de la commission VIH-SIDA des gouvernements africains et membre du bureau des FIID et commissaire du Haut-Commissariat des Nations Unies. Madame, vous avez la parole. Merci. Merci.